Avant d'être impacté en tant qu'artiste, on est déjà impacté en tant qu'humain, puisque rien que dans ma famille, il y a eu deux personnes décédées du Covid. J'ai perdu une tante et ma grand-mère au mois d'août. Donc on vit vraiment des temps difficiles. Donc avant tout, on est impacté, également solidaire, de toute cette souffrance qui est généralisée. Parce que d'une part, les gens sont touchés dans leur famille, dans leur chair. Il y a une incertitude aussi qui règne économiquement. Là, les enfants sont censés rentrer, mais on ne sait même pas dans quelles conditions ça va se faire exactement. Donc on vit vraiment des temps tellement compliqués. On n'aurait jamais pu imaginer qu'on aurait vécu une période comme ça. Je ne peux pas rentrer dans les polémiques, puisque moi-même, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Je pense que les choix de tout un chacun pour pouvoir se vacciner ou pas, ça appartient. C'est une décision individuelle en tout cas. Là où je vais être peut-être un peu plus tranché, c'est pour dire que le pass sanitaire, notamment pour l'accès aux soins, c'est quelque chose qui serait une inégalité insupportable. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir se faire soigner et ça, ça me paraît essentiel. Loin, même au sein des familles, les discussions sont mouvementées. Je pense que tout un chacun l'expérimente. Mais c'est aussi, je pense, parce que les gens ont peur. Parce que les gens ont peur et qu'il manque aussi d'informations. Et voilà, donc c'est un peu difficile. Personne ne détient la vérité et personne ne doit se considérer comme ayant la vérité non plus. Je pense qu'on cherche tous à trouver des solutions pour nous-mêmes et pour nos familles. En tant qu'artiste, mon album est sorti, enfin, il y a un peu plus d'un mois. C'est un album que je voulais sortir depuis l'année dernière, qui a été repoussé plusieurs fois par rapport au confinement, par rapport au Covid. J'attendais qu'il y ait un contexte un petit peu plus favorable pour mettre mon album sur le marché. Mais lorsque je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas forcément évoluer très rapidement, je me suis dit, de toute façon, les gens ont aussi besoin de musique et nous, on doit continuer à avancer, on doit continuer à vivre malgré le fait que le contexte soit compliqué. Donc, on propose de la musique, on essaye de continuer à rester en contact avec le public à travers les réseaux sociaux, puisqu'on ne peut plus s'exprimer en concert, en tout cas pour le moment. Les artistes ne sont pas les seuls qui voient de la misère, entre guillemets, pendant cette période. Donc, il faut qu'on soit tous solidaires et tous résilients. On sort soit les pieds devant, soit la tête haute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon pour moi. C'est-à-dire qu'il faut se battre, il ne faut pas se laisser aller. Donc, je profite de l'antenne pour envoyer vraiment un quimbérede à tout le monde. Comme je l'ai dit en début d'interview, j'ai perdu deux membres de ma famille. Donc, on est tous, en fait, impactés vraiment dans notre chair. On souffre tous de cette situation. Mais ce que je veux dire à tous ceux qui regardent cette interview, c'est qu'imbérede. Parce que, voilà, qu'on tout biten, il y a un commencement et il y a un fin. Donc, nous devons sortir dans ça. Nous devons sortir dans ça, nous devons sortir dans ça. Nous devons sortir dans ça, c'est qu'il y a eu.